Pour déterminer l'effet de la température sur un système à l'équilibre, il faut savoir comment la réaction utilise l'énergie. Parce qu'en fait, on se rappelle qu'il y a un lien entre température et énergie. Il faut donc savoir si la réaction est endothermique ou exothermique. On se rappelle dans le fond que dans la réaction endothermique, l'énergie est du côté des réactifs. Donc, on peut dire que les réactifs ont besoin d'énergie pour fabriquer les produits. Alors que dans la réaction exothermique, l'énergie est du côté des produits. Donc, les réactifs, on pourrait quasiment dire qu'ils produisent de l'énergie. Donc, c'est comme si on n'avait pas besoin d'énergie pour faire les réactifs. On s'entend, c'est plus ou moins vrai, on l'a vu avec le bilan énergétique. Mais en voyant ça de cette façon-là, ça va nous simplifier la vie pour la suite. C'est comme si, dans le fond, l'énergie était un réactif ou un produit dans la réaction. Si on prend l'exemple qu'on avait utilisé aux vidéos précédentes, où l'hydrogène réagit avec l'iode, on voit qu'ici qu'on a une réaction qui est endothermique, puisque l'énergie est du côté des réactifs. Une réaction qui est toujours réversible, c'est pour ça que je viens de faire les deux petites flèches qui vont de chaque sens. Donc, l'énergie ici est doublement importante pour les réactifs, puisque non seulement quand on ajoute de la chaleur, en fait, on augmente la vitesse des deux réactions, soit directe et inverse, mais en plus, l'énergie, comme elle joue un peu le rôle de réactif, l'énergie est nécessaire pour transformer nos réactifs ici en produits. Donc, plus on va avoir d'énergie, plus la réaction directe va être favorisée. Moins on va avoir d'énergie, plus la réaction directe va avoir de la difficulté à se faire. Donc, si on veut y appliquer le principe de l'échâtelier. C'est simple. Donc, admettons que, je ne sais pas moi, je décide qu'on augmente la température. Donc, si on augmente la température, je vais écrire ici « Augmentation température ». Je mets ça en rouge, parce que si on augmente la température, il fait chaud. C'est comme si on augmentait la concentration de notre réactif énergie ici. Bon, on s'entend que c'est une façon de parler, parce que dans le fond, l'énergie n'est pas réellement un réactif. Ce que la réaction tenterait de faire, ce serait de diminuer l'énergie. Pour diminuer l'énergie, on se rappelle que la réaction peut seulement faire deux choses. Elle peut soit favoriser la réaction directe, ou soit favoriser la réaction inverse. Ici, si on veut diminuer l'énergie, en fait, il va falloir l'utiliser. Donc, pour utiliser cette énergie-là, on va favoriser la réaction directe, qui utilise l'énergie pour fabriquer de l'iodure d'hydrogène. La réaction inverse, elle n'est pas beaucoup affectée, en fait, beaucoup moins que la réaction directe. Donc, c'est pour ça que je vais la dessiner comme elle était avant. Donc, comme on favorise la réaction directe, bien sûr, là, on n'est plus à l'équilibre, parce que les deux vitesses de réaction ne sont plus égales. Donc, jusqu'à temps qu'on atteigne un nouvel équilibre. Donc, ce qui se passe, c'est que la réaction directe est favorisée, donc la concentration de nos réactifs va diminuer, puisque nos réactifs se transforment en produits, et donc la concentration de notre produit va augmenter. Si on favorise ça par un graphique, ça nous donne ceci. Donc, avant T1, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on avait un état d'équilibre à nos trois concentrations de substances, notre concentration d'iode, d'hydrogène et d'iodure d'hydrogène. Je vais les écrire. Nos trois concentrations, ici, là, sont constantes. Donc, nos propriétés macroscopiques étant constantes. On avait donc une certaine couleur mauve. Fait que, mettons que c'était très, très mauve, ici. Ce qu'on voit, c'est que quand on a augmenté la température dans ce cas-ci, on disait que la réaction directe avait été favorisée. Donc, les réactifs s'étaient transformés en produits. Donc, la concentration des réactifs diminue, la concentration du produit augmente. jusqu'à temps qu'on réatteigne un nouvel équilibre à T2 où, là, nos concentrations arrêtent de varier. Bon, j'ai fait monter HI plus rapidement que les deux autres à cause du coefficient stoichiométrique. Donc, ici, ce qu'on peut observer, c'est que comme l'iode est violet et que nos deux autres gaz sont incolores, bien, la couleur violette est disparue tranquillement. Bien, pas complètement, quand même. Puis, bien, la concentration de gaz incolores a quand même beaucoup augmenté. Ce qui fait que, finalement, bien, on obtient à l'équilibre un gaz, ou, en fait, des gaz, un mélange de gaz qui est un petit peu plus pâle. Qu'est-ce qui serait arrivé si on avait diminué la température à la place? Donc, une diminution de température. Bien, si je diminue la température, c'est comme si je diminuais l'énergie disponible dans le système. Donc, je peux faire une flèche en dessous de l'énergie. Comme tu te rappelles, le système tend toujours à s'opposer au changement qu'on lui fait. Fait que si on vient de diminuer l'énergie disponible, bien, ce que le système veut faire, entre guillemets, il veut augmenter l'énergie, lui. Il veut, comme, augmenter la température. Donc, il va falloir qu'il dégage de l'énergie. La réaction, ici, directe, est endothermique. Oups. La réaction directe est endothermique. Donc, ici, dans le fond, si je veux, comme, libérer de l'énergie, il va falloir que je favorise la réaction exothermique, qui va déproduire au réactif. Parce que cette réaction-là libère 53 kJ. Donc, la réaction va favoriser... Le système va favoriser la réaction inverse. Donc, la vitesse de la réaction inverse va... Bon, en fait, je dis, va augmenter. Va être plus importante que la vitesse de réaction directe. En fait, c'est surtout la réaction directe qui va diminuer, parce qu'il y a moins d'énergie disponible. Comme les deux vitesses de réaction ne sont plus égales, bien, on n'a donc plus l'équilibre. Donc, là, ici, on est à T1. À T1, on a diminué la température. Ce qui se produit, c'est que ça, ça va favoriser la réaction inverse. À ce moment-là, on peut dire que la concentration de l'iodure d'hydrogène va diminuer, parce que, dans le fond, l'iodure d'hydrogène se transforme plus vite en réactif que les réactifs se transforment en produit. Donc, comme cette réaction-là se passe plus vite, bien, on a l'accumulation de H2 et de I2, ici, qui fait que, sur mon graphique, la concentration de I2 augmente, comme on a dit, jusqu'à temps qu'on réatteigne un nouvel équilibre. La concentration de H2, je vais changer ma couleur, augmente aussi. jusqu'à temps qu'on atteigne un nouvel équilibre. Puis, pendant ce temps-là, la concentration de I2, elle, diminue. Jusqu'à temps qu'on atteigne un nouvel équilibre. En fait, là, si tu te rappelles pourquoi on atteint un nouvel équilibre, là, c'est tout simplement parce que, bien, en réalité, comme les concentrations vont être changées, bien, ça, ça modifie la vitesse de réaction. Donc, plus la concentration en iodure d'hydrogène va diminuer, bien, plus la réaction inverse, la vitesse de réaction inverse va diminuer. Plus la concentration des réactifs, ici, va augmenter, plus la vitesse directe va augmenter, jusqu'à temps que les deux vitesses s'annulent, en fait, les deux vitesses soient égales, et donc, on atteigne un nouvel équilibre à T2, où, bien, la concentration va rester la même pour tout le monde. Si on regarde l'effet, là, sur la couleur, bon, admettons, là, qu'on commençait un peu comme tantôt, avec une couleur foncée, bien, là, ce qu'on voit, c'est que l'incolore, ici, bien, ça diminue là, ça augmente là, donc, pas tant de modifications, mais surtout, ce qu'on voit, c'est que on a une grosse augmentation de l'iode qui, lui, est violet, donc, on va obtenir un violet qui est plus foncé. On va essayer de mettre ça pas noir, quand même, là. Bon, du coup, c'est violet très foncé, mettons. Pour être sûr que tu comprends, en fait, voyons voir un autre exemple, mais où, ici, on aurait une réaction qui serait exothermique au lieu d'être endothermique. OK, donc, ici, là, tu vois, j'ai mis une réaction qui était exothermique. J'ai redessiné toujours mon graphique, là, ici, c'est la concentration, ici, c'est le temps, comme d'habitude. Bon, moi, j'ai décidé, là, que mon équilibre, là, s'établissait de cette façon, là. Donc, à l'équilibre, j'ai beaucoup, beaucoup de produits, la PCR-5, puis, à l'équilibre, j'ai moins de réactifs. Tu vois, aussi, il y a une affaire que je n'avais pas encore spécifiée. Même si on a les mêmes coefficients stoichiométriques, ici, ça ne veut pas dire qu'on va avoir les mêmes concentrations de chacun des réactifs à l'équilibre, puisque ça dépend toujours des concentrations initiales qu'on avait mises. Ça fait que, théoriquement, là, on peut avoir la barre rouge au milieu, la barre bleue en haut, puis, bon, peu importe, là. J'ai décidé, moi, de les mettre arbitrairement, comme ça. Puis, comme on voit, bien, ça ne se modifie pas, les concentrations restent constantes, donc, on était à l'équilibre. Puis là, par exemple, on pourrait venir décider de perturber cet équilibre-là, en diminuant la température. Si tu te rappelles tantôt, diminuer la température, ça favorisait la réaction inverse. On va voir, est-ce que ça fait encore la même chose ici? Donc, si je diminue la température, ce que le système va vouloir faire, il va vouloir l'augmenter. Donc, si moi, j'ai diminué l'énergie, le système veut augmenter la quantité d'énergie. Le système veut donc en produire. Pour produire de l'énergie, il va favoriser la réaction directe. La réaction directe se déroule plus vite que la réaction inverse. Donc, ça veut dire que les réactifs se transforment en produits. Donc, la concentration des réactifs va diminuer, alors que la concentration des produits va augmenter. Si on se rappelle bien tantôt, la diminution de température avait favorisé la réaction inverse parce que c'est une réaction qui était endothermique. Ici, ce qu'on voit, c'est que la diminution de température a favorisé la réaction directe. On voit là en bas, j'ai dessiné l'effet sur le graphique, donc on voit l'augmentation de la concentration du PCl5 et la diminution de la concentration des réactifs. Si on faisait l'inverse, c'est-à-dire si on augmentait la température de la réaction, on s'entend que ce qui va arriver, ça va être exactement le contraire. En augmentant la température, on augmente la quantité d'énergie, le système veut diminuer la quantité d'énergie. Pour ça, il va utiliser cette énergie-là pour fabriquer des réactifs. Donc, il va favoriser la réaction inverse. Donc, la réaction inverse est favorisée, la réaction directe va moins rapidement. Ce qui se passe, c'est que la concentration du produit va diminuer puisqu'il se transforme en réactif. Si on modifie notre graphique pour voir cet effet-là, ça nous donne ceci. Donc, si on a augmenté la température du même nombre de degrés qu'on l'avait baissé au départ, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve exactement le même équilibre qu'on avait au début. De ça, on peut en tirer une grande règle puisque tantôt, quand on diminuait la température, tantôt, ça favorisait la réaction inverse alors qu'ici, ça favorise la réaction directe. Tantôt, quand on augmentait la température, ça favorisait la réaction directe puis là, ici, ça favorise la réaction inverse. On peut donc en conclure qu'en réalité, une augmentation de température favorise toujours une réaction endothermique. Si on voit ici, l'augmentation de température a favorisé la réaction inverse. La réaction inverse, c'est une réaction qui est endothermique. Oui, la réaction directe est exothermique, mais la réaction inverse se lie de droite à gauche. Donc, la réaction inverse, ici, elle est endothermique. C'est pour ça que l'augmentation de température a favorisé cette réaction-là. Au contraire, une diminution de température favorise la réaction exothermique. Finalement, avec cette espèce de règle-là que je viens de vous donner, on est capable de résoudre des problèmes un peu plus difficiles. Des problèmes qu'on ferait un peu à l'envers. Donc, par exemple, je vous donnerais un système réactionnel, je vous dirais sa couleur, mais la conclusion, ce serait de savoir si la réaction est endothermique ou exothermique. Donc, on va en faire un exemple pour être sûr qu'on comprend bien. Par exemple, ici, la réaction du dioxyde d'azote qui se transforme en tétraoxyde de diazote. Ici, tu vois, j'ai écrit la couleur du gaz. En fait, le même, le dioxyde d'azote, on l'appelle le gaz roux, tout simplement parce qu'il y a une espèce de couleur comme rouille, je te dirais à peu près orange-brun. Puis, le N2O4, comme la plupart des gaz, il est incolore. Ici, tu vois, on a un mélange de gaz. Donc, ici, on avait un système qui était à l'équilibre avant qu'on le fasse chauffer. On avait un système qui était à l'équilibre, donc on avait présence simultanée de notre réactif puis de notre produit. Donc, ici, c'est bien important de comprendre que c'est un mélange de gaz. on n'a pas seulement du NO2. Ce qu'on observe, c'est que quand j'augmente la température, je le mets sous une flamme, quand j'augmente la température, bien, mon gaz devient de plus en plus foncé. Ça veut donc dire que ici, quand j'augmente la température, ma réaction inverse est favorisée. La réaction inverse est favorisée. D'après ce qu'on a dit tantôt, quand on augmente la température, on favorise une réaction endothermique, ce qui signifie que ma réaction inverse est une réaction endothermique. Donc, si ma réaction inverse est endothermique, ça signifie que l'énergie va de ce côté-ci. Si on n'est pas convaincu, dans ce cas-ci, on est chanceux, on a un deuxième exemple. On a la réaction ici dans la glace. Si je mets ce système-là, qui est toujours un mélange de mes deux gaz, dans la glace, je diminue la température, ce que j'observe, c'est qu'en diminuant la température, mon gaz devient de plus en plus incolore. Donc, ma réaction directe a été favorisée. D'après ce qu'on voit ici, quand on diminue la température, on favorise une réaction qui est exothermique. Ça veut donc dire qu'ici, ma réaction directe était une réaction exothermique. Donc, ma réaction dans ce sens-là fait que mon énergie devrait être ici. Tu vois ici, on a deux preuves qu'on a une réaction qui est globalement exothermique. Admettons que tu ne te rappelles pas de cette règle-là. Ici, tu ne te rappelles pas de ça. Tu n'as pas deux exemples, tu en as juste un. Mettons que tu n'as pas cet exemple-là. Tout ce que tu as, c'est cette image-là, cette réaction-là. Puis, ce qu'on te demande, c'est de nous dire est-ce que cette réaction-là est en do ou exo. Tu n'auras pas vraiment le choix d'y aller par essai-erreur. Donc, tu vas dire no2, ça transforme en N2O4. Puis là, ce que je te conseille, mets l'énergie du côté des réactifs. Bon, ça pourrait être au cours des produits, mais ça ne change rien. Puis là, dans le fond, tu l'essaies. Tu regardes si ça marche. OK, ici, mon gaz est roux. Je vois ici que dans le fond, j'ai une réaction qui est endothermique. Endothermique parce que je l'ai décidé. OK? Donc, si j'avais une réaction endothermique, en mettant ça dans la glace, est-ce que ça deviendrait de plus en plus incolore? Ce qu'on va voir. Fait que si je mets ça dans la glace, l'énergie diminue. Si l'énergie diminue, le système veut l'augmenter. Pour l'augmenter, il va donc produire de l'énergie. Pour produire l'énergie, il va favoriser la réaction inverse. La réaction inverse fait que lui diminue puis lui augmente. Fait que si l'énergie, elle est de ce côté-là, mon gaz serait devenu de plus en plus roux en le mettant dans la glace. clairement, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc, mon hypothèse de base n'était pas bonne. Ce n'était pas une réaction en dos. C'était une réaction exothermique. Fait que tu vois, même si tu ne te rappelles pas de cette petite règle-là, tu peux quand même par du essai-erreur, puis ce n'est pas un gros essai-erreur, il y a juste deux possibilités, tu peux quand même retrouver la réponse à ta question. Ça termine pas mal la vidéo sur l'effet de la température sur l'état d'équilibre. Donc, la prochaine vidéo portera sur l'effet de la pression sur l'état d'équilibre.